Salut tout le monde, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tout à fait exceptionnelle parce que je vais vous y présenter un projet qui me tient beaucoup à coeur et qui va être organisé cet été, donc en fait dès demain. Vous en avez peut-être déjà beaucoup entendu parler, du moins j'espère, sur Facebook ou sur Twitter ou sur les blogs, les chaînes YouTube, je ne sais pas trop dans quelle mesure, parce que j'avoue que je tourne la vidéo avant. Mais voilà, donc cette vidéo va vous présenter clairement en vidéo nos idées, le projet et comment tout cela va se passer, qu'est-ce qui va exactement y avoir lieu. Exactement plus ou moins. Comme vous le savez aussi peut-être, le Centre National du Livre organise pour la première fois cette année une fête du livre pour la jeunesse qui s'appelle L'Iran Short. Et à cette occasion, moi j'avais envie de marquer le coup, donc j'ai commencé à réfléchir il y a quelques mois déjà, mais je savais que je ne voulais pas faire juste des articles ou des vidéos dans mon blog pour promouvoir la littérature jeunesse comme veut le faire L'Iran Short, parce qu'en somme c'est un peu ce que je fais tout le temps. Je voulais marquer le coup, le faire avec d'autres gens, faire un projet, un truc un peu plus gros, qui aura j'espère son impact. C'est pour ça que je lance à travers cette vidéo, pour la première fois en 2015, Booktube et la blogo en short. Et c'est aussi pour ça que je suis pour cette vidéo, même si vous ne le voyez pas, en short ! Dans ce carnet se trouvent donc les grandes idées de la fête, de notre projet, et comment tout cela va s'organiser. Donc je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a. Vous en conviendrez, le carnet est très joli. J'ai aussi choisi ce carnet, même si en fait vous en fichez peut-être, parce que le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, SLPJ pour les intimes, est co-organisateur de L'Iran Short, et donc voilà, ça me permet aussi de vous placer cette information qui n'est quand même pas les moindres. La fête de L'Iran Short, qui aura lieu du 17 au 31 juillet, veut promouvoir la littérature jeunesse, à travers toute la France. Donc pour ça, elle repose sur trois idées principales. Donc ces idées, c'est celles du Centre National du Livre. C'est pas que je m'en détache, au contraire, moi je les soutiens. C'est juste que c'est pour dissocier les choses, parce qu'après je vais vous présenter un peu les grandes idées de notre projet, à nous booktubers et blogueurs. Donc ces trois grandes idées, c'est d'abord que les dates retenues sont celles du loisir et du temps libre en famille, donc 17 au 31 juillet, voilà, c'est pendant les vacances d'été. C'est pas dit que tous les adultes sont en vacances, bien sûr, mais voilà, c'est ce temps-là qui est choisi. Ensuite, le livre et la lecture vont à la rencontre du public et non l'inverse. Et enfin, la lecture à voix haute et le cadre pluri-artistique sont là pour promouvoir cette littérature jeunesse. Donc nous, à partir de ces idées-là, à partir de nos propres idées, on veut défendre plusieurs choses par ce projet. Donc d'abord, les dates, voilà, on n'en dérange pas, c'est du 17 au 31 juillet. Ensuite, le livre va à la rencontre du public grâce à Internet. Et Internet permet aussi de fêter la littérature jeunesse partout en France, même dans les coins où il n'y a aucun événement d'organisé. Parce que vous pourrez aller voir sur le site www.lire-short.fr, donc je mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez en savoir plus, il y a des scènes nationales et il y a plein d'endroits où il y a des événements organisés. Mais voilà, il y a peut-être des plus petits endroits où il n'y a rien, où des gens qui ne pourront pas y aller. Donc voilà, ça permet de fêter la littérature jeunesse, même dans les coins les plus reculés où il n'y a pas forcément quelque chose. Et ça pourra même étaler en soi la fête, puisque du coup, les vidéos vont rester, on ne va pas les supprimer dès que la fête sera terminée. Nous, on veut aussi promouvoir la blogosphère et Booktube, qui montent, qui se développent, qui sont de plus en plus connus, mais qu'on a encore envie, bien entendu, de promouvoir et de montrer que nous, moi en tout cas particulièrement, la littérature jeunesse, je la défends tout le temps à travers ce blog et à travers Booktube. Donc c'est un peu mon but de blogueur, de lecteur, tout ça, c'est de promouvoir cette littérature-là. Plus particulièrement, on a envie de promouvoir la littérature ado, donc pas que, on présentera aussi des albums, peut-être des BD, peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, on aura normalement tous un roman ado à présenter, un ou plusieurs d'ailleurs, et à vous partager. Les vidéos permettront aussi de faire des lectures d'extraits pour rester dans le thème de la fête et pour vous faire découvrir des styles, des histoires, des romans, d'une manière un peu différente, parce que les lectures d'extraits, il n'y en a pas forcément dans les vidéos. Enfin, moi j'en ai fait quelques-unes, il y en a peut-être d'autres qui en ont fait, mais voilà, c'est un truc assez rare. Alors que la vidéo, c'est quand même la manière vraiment de bien le faire. Vous me suivez. Et enfin, ce sont les lecteurs pour en parler. Donc il y a peut-être des professionnels ou des futurs professionnels du livre dans notre groupe de blogueurs et de booktubers, mais là en l'occurrence, c'est les lecteurs qui parlent de ces livres aux lecteurs. J'ai rien contre les professionnels du livre qui profitent de cette fête pour promouvoir la littérature jeunesse, bien au contraire, c'est tout à fait le but, et moi qui souhaite en devenir un, je vois pas bon, ça m'irait pas. C'est juste que là, nous, c'est aussi une manière d'aller de lecteur à lecteur. Voilà, donc c'est un peu sur toutes ces idées-là que je suis parti et que j'ai réuni plein de monde autour de moi. Donc nous allons être 12 blogueurs et booktubers. Donc voilà, vous avez peut-être vu toutes les présentations, tout ce qui a été fait déjà sur Facebook, sur Twitter, peut-être sur nos chaînes et nos blogs, pour commencer en amont à promouvoir la fête et cet événement. Donc je vais pas trop m'attarder sur tous les blogueurs et booktubers qui participent avec moi. Et voilà, je les remercie beaucoup de m'avoir suivi et de s'investir dans le projet. Et j'espère que tout ça va vous plaire. Donc au programme, d'abord, bien sûr, des vidéos. Donc en fait, demain, sur la chaîne, il y a une vidéo où je vous présente des livres, donc pour la fête, quoi, où je dirai des extraits, tout ça. Ensuite, je vous emmènerai sur la chaîne de quelqu'un d'autre, qui vous emmènera sur la chaîne de quelqu'un d'autre, etc. Et ce, pendant les 15... 15 jours, c'est ça de la... Ouais, je crois que c'est 15 jours de la fête. Oui, ben 15 jours, 17 au 31 juillet, ça fait donc 15 jours. Et donc voilà, il suffit de... En fait, chaque jour, vous aurez une nouvelle vidéo, avec des nouveaux livres, des nouveaux extraits, des nouvelles choses. Mais c'est pas tout. Il y aura aussi des interviews de lecteurs, de blogueurs, de booktubers, de libraires, d'éditeurs, autour de la littérature jeunesse et notamment de la littérature ado, qui seront dans d'autres vidéos à part, qui seront sur nos blogs, qui seront peut-être sur Facebook. Voilà, il y aura encore tout ça. Il y a aussi beaucoup de concours qui vont être organisés grâce à des éditeurs qui se sont associés à l'événement. Donc des concours, encore une fois, qui auront lieu tant sur les chaînes, sur nos chaînes et nos vidéos, que sur nos blogs, que sur Facebook. Donc guettez bien la page Facebook et aussi le Twitter. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'y dérouler pendant cette fête. Sachant que les concours sont une autre manière d'emmener le livre à la rencontre du public et non l'inverse, parce que le livre arrive dans la boîte aux lettres, vous n'allez même pas le payer. Et il y aura plein d'autres surprises à découvrir, des défis, peut-être des challenges, peut-être un tag, enfin vraiment des choses multiples autour de la littérature ado, jeunesse, pour cette fête qui est lire en short. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager la page Facebook, le Twitter, tout ce que vous avez pu voir passer. Donc l'idée c'est de promouvoir la littérature jeunesse, la littérature ado, la blogosphère et Booktube, et de vous faire découvrir plein de choses. Donc pendant ces 15 jours de fête, j'espère que vous allez vous amuser, que vous allez découvrir plein de choses. Et moi je vous invite vraiment à participer. Il va y avoir une espèce de blogo et Booktube en short off, où vous pouvez vous aussi reprendre le tag qu'on va lancer, vous pouvez faire des chroniques, des vidéos, des interviews, vraiment préparer plein de choses, faites des trucs, nous on partagera sur Facebook, sur Twitter, etc. Voilà l'essentiel, je ne suis pas trop parti sur beaucoup, beaucoup de choses, même si c'est déjà un projet assez ambitieux, parce que c'est la première année, parce que je ne savais pas trop dans quoi je me lançais, et puis parce qu'il fallait quand même motiver les troupes et tout. Donc voilà, je ne pouvais pas faire un truc non plus trop énorme, mais j'espère que ça sera quand même une belle première édition, et qu'on va pouvoir fêter la littérature jeunesse avec beaucoup d'enthousiasme, et de joie, et de créativité, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on se retrouve dès demain sur la chaîne, pour la première vidéo de Booktube et la blogo en short, et d'ici là, j'espère que vous allez passer une superbe fête du livre jeunesse. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501